Aujourd'hui c'est la sortie de Payday 3, les petits loups, et c'est le jeu moi que j'attends le plus depuis le début de l'année, ok ? Donc c'est simple, donc on va aller voir ce que ça donne que Payday 3. Là c'est là qu'il faut freeze totalement, limite aller boire un coup, et on en reparle tout à l'heure. Non mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Tu vois moi j'ai pas de problème pour admettre mes torts. Bah moi non plus, quand je sens que j'ai torts je le dis, mais ça arrive tellement rarement. Bah moi aussi c'est ma première boulette. Merci Alex, nouvel étudiant, merci D.O. 3 mois de frais scolarité, merci à toutes les personnes qui payent des droits de scolarité, j'avoue qu'on est descendu en plus de 2 000, ça fait un peu peur quand même. Je reste toujours sur le garde, c'est mon objectif c'est le garde. Après si jamais moi je peux avoir les caméras... Une fois que... Bah après y'aura toujours Jean-Maurice Red là, qui va venir dans la boutique, qui va nous casser les couilles lui, donc faudra bien le gérer. Mais autrement, à l'extérieur, après on pourra aller vite. Et tu pourras nous aider, c'est ça que je veux dire. On est là Jean-Maurice là, si tu veux. J'ai récupéré le QR, Mery tu peux y aller quand tu veux. La camé jammies. Ok, pro. Vas-y mon poulet, t'as pris le blue bien sûr, t'es un monstre. QR code, donne le code TISMA pour Mery, je m'en souviens plus moi. 97 0. Ok. Je l'ai noté. Ah parfait. Toujours en la même pose Mery, le garde. Il arrive sur toi ! Il arrive sur toi ! Je le vois, je le vois, panique. S'il donne des infos, ne les donne pas en criant, moi ça me stresse. C'est vrai. C'est le cas, tu peux récupérer la carte si tu veux maintenant. Bien pris. C'est bon, désolé j'ai fait du bruit. Tu peux le pinguer les gars, vous pouvez pinguer les gens pour aider quand on est en mode... C'est bon, j'ai gagné. J'ai récupéré le raid, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. On est bon. J'pense pas que c'est le lancer de sac, je pense que c'est la vision sur le sac, mais peut-être que c'était un lancer de sac. Mais en attendant, je comprends pas pourquoi est-ce que derrière il est mort et pourquoi est-ce que ça a trigger le truc. Parce qu'on avait plus de call radio. Ah ! Bah si ! Ils ont resté un ! Non, non, on l'avait utilisé. Non mais ils ont resté un, pas moi. Non mais ils ont resté un pour tout le monde les gars, quand même. Non, tout à l'heure ça a fait la truc aussi 6-4. Je te jure que tout à l'heure je me suis étonné que t'aies pu répondre à la radio alors que moi j'en avais plus. Mais non, j'ai pas pu répondre à la radio. Bon, on verra tout à l'heure, on parlera de ce qui arrive à gauche, mais il n'y a pas de call radio individuel, ça n'existe pas. T'as ouvert le blue 6 ou pas ? Non, négatif puisque c'est toi qui a la carte. J'ai pris le red. Attends mes rêves avant de sortir, j'ai pas ton information si jamais. C'est bon si on continue. Neo de Matrix. Ok les caméras nous appartiennent. We own the cam. Tu vois là j'ai une radio alarme until alarme. Tisma t'es d'accord ? Ouais j'ai pari. Donc il nous restait une alarme tout à l'heure parce qu'on a tué que le mec de la CCTV. Non parce qu'il y a eu CCTV et celui dans le bureau. Je peux sortir ou pas ? Tisma tu as raison. Oui tu peux. Vous avez raison. Mery t'as raison. Effectivement il reste... De quoi j'ai raison de quoi ? Quand t'as tué le troisième et que je t'ai dit tue le tue le tue le, au final c'était déjà pourri parce que t'avais déjà tué... C'était déjà fini puisque t'avais tué le mec du bureau mais j'avais oublié le mec du bureau. Mais il n'y a pas d'alarme personnelle, il n'y a pas de radio personnelle c'est pour tout le monde. Mais j'avais oublié... Lui c'est Jean-Maurice T. Est-ce qu'on doit le neutraliser lui ? Non 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 non. Ok 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 parce que sinon je la bats alors elle a une balle dans la tête dans la gueule. Je sais mais ça c'est facile à faire. Le mec de la CCTV je pense que tout à l'heure il faudra qu'on arrête de le neutraliser mais bon. Toujours en poste à bleu. Le but moi j'en ai rien à foutre. Deuxième là je le but aussi. Tu as T qui arrive, ils sont deux, tu as T qui arrive. Ouais c'est bon. Aller on le voit on le voit. Il descend. Enfin excuse moi c'est bleu qui descend et T qui est de retour dans le T. Il arrive. T j'y vais, du coup mérite pas venir. Il est à l'exté. T clear. Dis moi s'il y a des civils parce que moi je peux pas les croiser. Ouais il y en a un là. J'ouvre là. Excuse moi. Bien vu. Ok tu prends le QR code. Bien pris. Ok. N'oublie pas qu'il peut y toujours y avoir soit toujours alerte sur le fait qu'il puisse y avoir Jean-Maurice. Ouais. Tu me dis dès que c'est ouvert le truc s'il récupère le civil avant. Ça on prend les deux en même temps. Je sais pas où est T. Vas-y viens récupérer le civil. Attends T je me mets sur les camps j'essaie de t'aider. Vas-y go 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 tu l'as le civil ? Ouais go. Je me mets sur le garde. Piz tu nous dis solo raid hein. Ok les deux civils sont notre alliés. Bleu revient dans le T. On s'en fout de Bleu. Et ping moi hein. Ping moi bien de Bleu. Juste le boss. Ouais juste le boss. Maintenant on a compris que ça nous voyait pas. Boss toujours exté. Pour le moment il a pas encore changé de pattern. Si tu balance des sacs. Bien pris. Boss in. Ok. Pingé nice. Beau ping. Il rentre. Non négatif. Il va faire boutique. Il va faire boutique. Ouais ok ça roule. Il va boutique. Il fait demi-tour. Mais bon call oui j'avoue. C'est bon. Retourne à l'extérieur. Bien pris. On est bon. On est bon. On est bon. En revanche il y a quoi dans le T ? Je prends. T clear. T clear ? Top SK clear. T T T T. C'est bon c'est bon c'est bon. Clear sauf qu'il y a un guard quoi. C'est simple. Il vient d'arriver. Clear moins un guard. Faites gaffe chef chef. Ok. Tu peux m'appeler 64 hein. Mon chef ou boss ? Ouais. Tu peux me tutoyer. Il arrive. 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 Il est au ping. Oh. C'est chier. Bon. Bah non sérieux deux secondes. Oula. Il a vu quoi là ? What ? Il fait quoi là ? Non arrête. Arrête arrête arrête. C'est relou. Du coup je réfléchis. Je sais plus ce qu'il faut après. Arrête de réfléchir on a le plan. Mais non mais il faut. La deuxième étape c'est la meuf. Mec je fais que de ta compagnie depuis tout à l'heure à droite à gauche et je te dis ce qu'il faut faire. Arrête. Bon bah ça va merci. Excuse moi caméraman. J'ai pas pris les caméramans du tout. C'est moi la caméraman gros. Oui bah ça va. Donc du coup on attend que j'amorise ce bar et on retourne dans. Tu veux trop te faire croire que t'es une tête de ouf. Bah non mais attends on a fait les codes et machin les trucs t'as rien fait. T'as rien fait. Ok bah ce que je vais faire c'est que je vais rester là et puis je vais te laisser faire. Bah non mais on peut le faire à deux. Viens 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 viens. Ferme ta gueule un peu là. Mais non mais tu dis de la merde aussi. Mais non mais on est obligé de te dire à droite à gauche. Dites moi les amis où est-ce qu'il faut. Mais non mais évidemment que t'es obligé j'ai une arme à feu et si je veux pas me faire opérer toi tu peux te balader partout. On peut le faire sans la CCTV aussi. Bon allez. Allez réponds au téléphone. Ok t'es parfait. Ok bah j'appelle. Elle. Le culot du mec quoi. Ok donc elle elle arrive on la traite. Just waltz down there, snap some pictures and... Le QR code. Y'a un mec dans le T ou quoi ? J'sais fait que ça va je reprend le T je te dis. Ok. Mary appuie sur le bouton. Pas le moment de faire ça nous. Mais ça se fait en deux secondes c'est bon. Merci. Elle arrive. Vas-y go. Go. Donc elle tu la gères n'oublie pas le mec qui peut arriver. Dans le T ça donne quoi poulet ? Tisma please. Allez vite des infos là. Ah ouais non mais y'a pas d'excuse moi mec tu fais pas des alt-table là. Non non mais je suis de chanteuse de cam. Entre le garde directement et là. Ok je suis dans le T là. Est-ce que je peux y aller en face ? Est-ce que je peux y aller en face ? Non négatif attend Mary. Négatif. Bah négatif y'a personne les gars. Vas-y go go go. Bah c'est parce que je te ferme la porte et je t'ouvre la porte aussi. Je peux le faire. Ah bon bah ok bah c'est toi qui me demande à chaque fois à faire la porte. Je me remets sur le garde. Mais pourquoi tu la balances pas directement sur le code ? Ah oui c'est vrai c'est vrai. Mais j'oublie que cette conne elle est le conne. L'heure tu es dans l'extérieur pour le moment. C'est la bonne ? C'est la bonne. Non mais c'est la bonne. J'ai pas vu qu'elle pourrait ressembler. Un dans le T. Et tu vois la porte vient de se refermer. Incroyable quand même. Oui mais ça je pense que c'est plus un bug que autre chose. Parce que ça m'a fait ça sur une pièce tout à l'heure aussi. C'est possible franchement ça c'est possible. Sur l'autre map. Sur l'autre map la première branque là. Tu récupères les cadavres s'il te plaît Mery au lieu de te toucher là. Garde dans le T. Mais attends est-ce qu'il me dit garde reviens donc euh. Bah non 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 non. J'ai déjà fait l'essence. Bah si il me dit garde reviens donc euh. Oui mais il est pingé. Oui bah en attendant il me dit reviens moi j'écoute le cool. Garde au sol. Alors tu m'as dit quand il y a dans le T on fait rien. Et ne soit pas contradictoire tu veux donner des ordres. Ok mais il était quand même pingé poulet. Ne soit pas contradictoire c'est tout ce que je te dis. Il peut être dans le T et c'est quand il va passer la porte que c'est un problème. Et tout à l'heure tu m'as dit il y a quelqu'un dans le T on fait rien. Oui je suis absolument d'accord mais il y a une différence entre. Il y a une différence entre ne rien faire à l'intérieur du showroom. Parce que ça peut être à côté de la porte et il y a un moment où tu peux pas cancel et tu peux pas te barrer. Et là où dans tous les cas si tu récupères la meuf tu peux la balancer dedans à l'intérieur. C'est pas tout à fait pareil. Là tu peux te permettre de faire quasiment ce que tu veux avec le mec. Il viendra jamais à cet endroit là. T'es dans une safe zone là. C'est pas tout à fait pareil. Oui effectivement. Donc quand le mec rentre dans le T tu peux rien faire quand on est dans la partie showroom. En revanche quand la partie elle est ouverte avec le scanner on peut se permettre d'avoir le mec dans le T. Oui. Même dans le showroom au final parce que c'est une safe zone maintenant. Ok. Donc du coup maintenant il faut que j'aille gérer le deuxième truc. Ça reste une personne dans le T. Ok très bien. Et Big Boss il est où poulet ? Big Boss je reprends. Big Boss rentre maintenant dans le T. Bien prêt. Tu peux le pinguer ? Toujours devant la console. Ping. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours un call radio vu qu'on a pas buté le mec qui fait sa ronde dans le bureau. Et ça c'est une très bonne chose en vrai. Ouais. Ah mais... Ouais mais attends parce qu'il faut toujours que j'aille... Shroom. Shroom. Bah non on a fait tout ce qu'il fallait. Il est dedans ? Ouais il est dedans. J'arrive pas à te le ping. Ouais t'inquiète t'inquiète t'inquiète. T'inquiète t'inquiète. T'inquiète c'est pour ça aussi. Euh... Il faut que j'aille récupérer le truc du vault. Voilà c'est tout. Et en overkill je pense qu'il va nous falloir les sacs qui sont à l'intérieur de la joaillerie. Ou alors bien évidemment on a aussi la possibilité où avec les sacs ce n'est pas suffisant mais on peut aussi voler les trucs à la mano comme on l'a fait en tout début. bah là techniquement si ce cas avec le call radio qu'on a en plus on peut neutraliser toute la toute la partie avant de la bijouterie oui et non il ya toujours la possibilité que des mecs passent dans la rue parce qu'on ne peut pas mettre de rideau sur la porte d'entrée ouais ouais c'est vrai donc on peut quand même les mettre derrière les trucs et tout oui mais on amène les sacs ouais mais mister mister big boss on connaît pas son passing dans la boutique là regarde il faudrait étudier son passing qu'est ce qu'il fait parce qu'il va nous faire chier ok ouais depuis depuis le début si jamais mister big boss il fait uniquement showroom j'ai besoin de call sur le thé poulet je prends c'est bon ok tous les sacs sont réveillés t'es ça m'en remonte ok il est sur l'extérieur t'es clear ok ça c'est la big stone du coup la question c'est de savoir est ce que là je peux sortir ou pas bon déjà je peux déverrouiller la porte effectivement ça devait être un bug parce que la porte serait pas verrouillée de l'intérieur autrement on sauf que là pas d'initiative chef dans le thé de quoi mary j'ai dit cette fois je fais pas d'initiative avec les sacs quoi ok très bien mets les sacs à la limite on va essayer de mettre les sacs genre sur cet échafaudage ok le but du jeu de les mettre ouais exactement le top du top serait qu'il soit comme ça explique pourquoi mais laisse moi faire tout à l'heure je t'ai laissé faire et voilà là ce que je vais faire c'est la possibilité pour moi de les choper sans avoir à rentrer dans la sécurisation de zone tout en ouvrant la porte à l'extérieur et donc du coup je suis couvert pour le mec qui est à droite ici ça risque d'être tendu mais tu peux les mettre one by one au pire faut bien regarde bien que ce soit le sac que tu prends avant de machiner là on est encore en phase de test donc bon voilà mary est ce que tu peux mettre une cam en face et me dire ce qui se passe en face du coup comme tout à l'heure attend 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 la cam qui serait pile poil en face à plus à gauche mais c'est pas très grave ok tu peux aller te mettre derrière je vais ouvrir la porte dans 3 2 1 top tu peux me dire ce qui se passe est ce que je peux y aller surtout enfin je vois un civil qui sort je vois pas de gardien ce que je sais pas ce qu'il ya sur ta droite tu as si deux gars un garde qui arrive en face il va sur ta gauche c'est bon tu peux y aller à un civil en face ouais ouais ok donc la question c'est est ce que je peux faire ça on fait pas d'erreur on commence pas à se dire c'est là qu'il faut freeze le on se dépêche on se dépêche on se dépêche ok donc la question maintenant c'est ouais est ce qu'on va le tu continues de faire le alors en revanche j'espère que ils vont pas voir le van qui est quand même le van le moins discret de l'histoire du van et qu'en plus ce fils de pute laisse les portes du van ouverte pendant qu'on est en train de le charger genre il peut pas rester derrière l'autre il a un job c'est de conduire un van le fils de pute il peut pas rester et ouvrir fermé tu sais c'est pas possible ok hold de sac à Rény donc est ce que tu as déplacé les sacs là depuis tout à l'heure et personne ne t'a entendu donc c'est bien sûr un aspect visuel ok oui je pense chef de la sécurité dans le showroom ouais mais là je peux pas aller prendre le sac j'ai pas que j'ai pas le son pas alors attend 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 en vrai si tu me les envoies en vrai bon mais j'ose pas maintenant c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mais non c'est bien mais c'est bien de temps en temps que tu es mature et dans le sérieux ça sert à rien qu'on y a un problème quelconque qui pourrait éventuellement ruiner mettre en péril le chef de sécurité qui arrive dans la boutique non arrête de faire du gel toi mais je vous le dis les charnières sont cassées il reste un quart d'heure après tu sors sans peine avec un gros sac sur le dos ouais mais après les gars c'est un sac c'est un sac comment dire c'est un sac de sport les amis donc ça passe 1 attend 2 secondes chain s'il vient avec moi comment est ce qu'on fait venir les amis les mecs avec nous alors dis lui de venir follow me c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon s'il me suit je peux lui caler un sac sur le dos tranquille ouais il reste trois sacs a priori bien pris doucement doucement parce que là il y a le garde qu'elle a ok on va attendre un peu il y a toujours des clients qui rentrent dans la boutique ce qui est un peu relou vraiment je l'ai mis assez près qu'est ce le garde passe hop là chain je l'ai mis tu peux me remettre un autre ouais non non oh qu'est ce qu'il a fait me voir et on prend l'interrogation et quoi mais mon chien il fait de la merde là mais bute le mec merci arrête les bêtises là il a mis la pression grave je pense qu'il est peur regardez pas trop loin de la voiture normalement il look pas bon j'ai l'impression que quand c'est dans le sac c'est sec bah non le mec il est passé bon déjà on est sûr quand les sacs sont dans le van c'est safe bon c'est tout entre guillemets c'est win on est à 68 en haut donc mary t'as raison je pense il reste deux sacs encore mais tu veux pas venir après à voir si on peut s'en faire un peu plus ça se trouve les deux ça va pas suffire ça va nous amener à 95 ou un truc comme ça tu vois non mais c'est vraiment cool de savoir qu'on peut le terminer comme ça et qu'on peut retrait ce truc là tu vois en tout cas la première phase la maîtrise maintenant si on veut faire du bonus on pourra le tenter avec du bon on va le tenter tout à l'heure ouais ouais carré un peu mon vœu elle a 88 donc ah ouais c'est 20 par 20 bah j'ai plus besoin qu'un sac en vrai là tu te mets trois bijoux dans la poche et puis c'est en avant-gangon mais on va faire tous les sacs dans tous les cas on va faire tous les sacs parce que là le gros sac qu'on n'a pas traité à mon avis lui à lui tout seul tu remplis les 100% on dit pas gros sac ok on dit personne ayant des troubles de malnutrition oh là là non mary bah quoi il est pas bleu non non mais tu jamais tu dis ça ok je t'envoie le gros sac noir oh là là non mary s'il te plaît on va perdre la chaîne twitch un dans le showroom il repart je vais aller manger tiens je te donne le sac noir mais avec des croix blanches dessus ok bon du coup si on fait le vip room si on fait le vip la mission est finie le but du jeu c'est de c'est de c'est de faire des casses et de récupérer un max de thunes ok donc c'est vraiment un simulateur de casses quoi mais très poussé c'est payday et deux possibilités pour vous soit vous le faites en stealth c'est à dire ce qu'on essaie de faire qui est le plus dur parce qu'on est dans le mode de jeu le plus difficile c'est à dire en le faire en furtif soit vous le faites en j'arrache tout mais dans ce cas là en j'arrache tout bon c'est sympa mais on est bon on peut partir maintenant heureux alors comment on fait l'évacuation bah là si ah oui d'accord ok la problématique étant comment est-ce que toi tu viens avec nous ouais alors la question c'est d'une part première chose est-ce que est-ce qu'on tente de faire la bijouterie est-ce qu'on tente le 100% le camion est où exactement t'as raison tu sais quoi essayons déjà de te machine bah exactement là où je suis mon poulet ok ouais je vois là où je suis bon laisse moi du coup donc du coup au final le reverse engineering de dont je parlais tout à l'heure bah il fallait on il faut qu'on en parle quoi parce que c'est maintenant là on est obligé oui absolument ah ouais bon là je suis en privé taréa de toute façon moi je tente de sortir par l'accueil déjà qu'est ce qui me chope là elle non négatif mary hein tu peux pas c'est une blague excuse moi excuse moi j'avais pas compris parce que parfois c'est ça le problème c'est que moi quand je fais du second degré on peut le comprendre parce qu'on se dit ah ah il a fait un truc par l'absurde tu vois on sait que c'est pas drôle voilà le problème c'est que un absurde qui fait des blagues par l'absurde forcément on se dit qu'est ce qu'il est juste con est ce que euh le chef est dans la dans le showroom on dirait un vieux nom de code de 1944 quoi le showroom est à l'accueil je répète le showroom est à l'accueil euh le bijou est tombé du sac si mary fait main courante à gauche il sort par la porte ok s'il essayait de sortir par l'accueil quelle est le problématique de l'accueil en face de moi réfléchissons le problème c'est déjà qu'il y a toujours des je parle au tchat ah ouais faites des subs moi non plus il y a pas de subs sur ce genre de jeu c'est normal euh bah dans 10 minutes ça s'arrête chez moi ok bah écoute si mary fait un tout droit ici qu'est ce qu'il se passe bah non de toute façon le problème c'est que tu vas te faire qu'est ce qu'il se passe quand tu sors avec ton masque dans la rue question con t'es spoté par les civils qui te disent qu'est ce que vous foutez là non euh j'aurai je pense que par les civils il y aura un petit délai il y aura un petit délai dans le sens entre le moment où ils se mettent en alerte et le moment où quand ils sont en alerte ils vont prévenir les autorités je pense que j'aurai un petit délai mais là c'est du c'est du euh c'est de l'hypothèse ok si je croise pas de garde les gardes pourront donner l'alarme tout de suite et là on rentre dans la phase euh du coup en fait tant qu'il y a pas l'alarme je pense qu'on peut encore s'échapper voilà moi je pense que s'il y a l'alarme bah là là c'est combat bollard non bah non là c'est fini de toute façon le van se barre et il te dit il reviendra plus tard et tout exactement c'est fini tout ok bon euh moi ce que je peux proposer non tu proposes rien du tout tu fermes ta gueule mais j'avais une bonne idée non non t'as jamais une bonne idée laisse le laisse le on sait jamais si laisse le bord non le truc c'est qu'il faut qu'il fasse main courante à gauche et qu'il sorte par la porte par laquelle vient de rentrer le raid en fait c'est l'endroit par lequel il faut ouais c'est ça ah voilà c'est tout oui c'est qu'il est obligé de passer par l'arrière euh là où tu es actuellement oui absolument le truc c'est que je réfléchis quand même aux éléments que ça peut rendre que ça peut parce que là il s'y met justement comme par hasard Jean Maurice ok 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 il y a peut-être un truc qui peut être un peu plus sexy moi qui voulais jouer toute la nuit en live ça va s'arrêter vite je t'ai dit je peux pas faire de ce bâton moi c'est pas possible ça marche pas je sais quoi vas-y barre toi toi t'es relou sérieux Jean Maurice là c'est bon je vais te faire un truc Mary tu vas être bien fais moi un truc fais moi un truc tu le suis lui? Big boss? Oui j'ai toujours, il est rentré. Sauf qu'on n'a pas le QR code pour lui. Il est dans le showroom. Oui mais on n'a pas le troisième QR code. Voilà l'un des trucs dont il faut qu'on discute. Le QR code en fait c'est une possibilité pour nous de... Le QR code c'est un choix en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux QR codes sur cette carte pour trois utilisations du QR code non? Le troisième est dans la salle de repos. Alors 64 prend en compte une chose, j'ai droit à un call radio encore. Oui on le sait mais je prends trop en compte mec. D'accord. Je sais que c'est relou pour toi mais là j'ai juste besoin de time et je te donne le meilleur passing. Tu peux, tu peux sans problème. Tisma du coup on discutait de quoi avant qu'on se fasse interrompre par l'hôte avec 4 de QIN? Tu as encore un QR, tu as encore un téléphone mais je sais pas si c'est un QR code quoi. Il est sur la table dans la kitchen. Bien vu, je l'ai devant moi. Tu dois la... Ouais voilà. Est-ce que je fais du zèle et je le récupère ou est-ce qu'on passe par les fenêtres? C'est ça la question en fait. Si il passe par la porte, après il peut passer par la fenêtre, je vais ouvrir les fenêtres. Là c'est juste la question de est-ce qu'on fait du zèle et il passe par la porte et c'est plus simple ou est-ce qu'il volte par la fenêtre? Mais je pense que volter par la fenêtre est pas si mal. Donc du coup on va lui indiquer comment est-ce qu'il va devoir se rendre à la fenêtre que j'ai ouverte. Quand il va arriver à la fenêtre où j'ai ouvert, en face, sur le corner, il y a la possibilité pour lui j'avais vu tout à l'heure de monter au final. Ici. Sur ce ping là. Il peut monter là, passer dessus, donc du coup passer derrière elle, arriver au-dessus du garde et être tranquillement là à checker ce qui se passe là. Redescendre de l'autre côté. Plutôt que de passer là et avoir la possibilité que Big Red qui va lui sortir va nous casser les couilles. Donc du coup, lui il est là et comme ça il pourra arriver au-dessus de lui on est bien. Parce qu'autrement ça va rendre les choses beaucoup plus complexes. Du coup, si je me mets là, je vais là. Mary, je vais essayer de faire le passing avec toi comme ça au moins je la prends moi aussi. Les otages ont faim, qu'est-ce que je fais ? Non, tu bouffes pas toi. Mais lui il était pas attaché depuis tout à l'heure, je suis un ouf. Ok Mary. Est-ce que tu peux aller tranquillement dans le VIP room ? Attention je ne sais pas où est le red, ça se discute avant d'y aller. Il est à l'extérieur le chef. Normalement je ne vais pas le trigger. Bien vu. Mary va falloir que tu y aies maintenant. Show VIP room, vite. C'est parti. Vite, 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 viens avec moi. Vite, vite, vite. Ouvre la porte du VIP room. Vas-y, go avec moi, vas-y. Tac, la fenêtre qui est en face, tu passes par la fenêtre qui est en face. Tu passes par la fenêtre qui est en face. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Tu peux ou pas ? Tu vas devoir passer par cette fenêtre. Tu peux te mettre dans le coin qui est derrière toi. Tu peux te mettre dans le coin qui est derrière toi quand ils reviennent. Fais gaffe, le mec du blue va revenir, lui. Dès que tu peux y aller, tu y vas, poulet. Il faut me donner l'info ? Je sais pas. Bah moi, j'ai pas d'info. Dès que le mec que tu me disais te fait chier, tu y passes. Et en face, regarde, tu peux monter à cet endroit-là. Passe par la fenêtre. Si tu peux passer. Moi, je sais pas. Je vois pas tout non plus. J'y vais, là. Oui, oui, je sais pas, vas-y. Je ne peux pas. Vas-y, il faut voler la fenêtre de droite. Celle qui est ouverte, là. Celle qui est ouverte ! Je ne peux pas. Celle qui est ouverte ! Je ne peux pas. Putain, les mecs, ils sont bornés, là. C'est relou quand vous êtes seul. L'autre, celle au-dessus de l'escalier. Je ne peux. Putain, les gars, c'est quoi ? Vous comprenez pas. Je suis devant la fenêtre, je ne peux pas passer à travers. Mais il y en a une qui est fermée. Regarde sur l'autre, il y a forcément espace Volt. Non, il n'y a pas. Il avance vers le L ou essaye de Volt ou essaye de C. Putain. Mais tu crois que j'essaie de faire quoi ? Le bleu arrive, le bleu arrive, barre-toi. Le bleu arrive, le bleu arrive. Retourne showroom ou je ne sais pas où. Oh putain, il y a le garde dans le VIP. Je vais dans le bureau. Il y a le bleu qui arrive, bleu qui arrive, bleu qui arrive. Il y a lui qui arrive. Ok, tu es dans le bureau. Tu ne peux pas passer par les fenêtres qu'on a ouvertes. D'accord. Non, je ne peux pas. Ok, bah. Pas de soucis. C'est impossible. Il faut maintenir espace en pensée. Parce que même moi, là, à côté de la fenêtre, il me dit que je peux faire une action mais je pourrais la faire qu'avec le masque. Bah moi, écoute-moi, il n'y avait pas de... Viens, viens, viens. Ma courante à droite. Vite, vite, vite. Ma courante à droite. Vite, vite, vite. Ma courante à droite. Vite. Merde, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Vas-y. Espace. Non. Reste là. Enfoncé. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Putain de bordel de queue, d'accord ? Non, 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 c'est bon. Merde, je suis tombé. Ça m'a fait prendre le... Moi aussi, ça m'a activé mon truc. Faut monter par là. Merde. Putain, c'est bon, c'est bon. J'ai mis mon masque. Putain. T'es où, t'es où, t'es où ? C'était pas du tout là qu'il fallait aller, c'est pas grave. Mais t'as pas écouté du coup. Ok, ok. C'était là. Fais gaffe, le mec sort, le mec sort. C'est bon, c'est bon, je gère, je gère. Ok, je te le ping pour toi. C'est pour ça que... Je passe dans son dos ou pas ? Non, tranquille, tranquille. Là, c'est bon, tu gères. Tu peux le buter encore. Non ! Non. Mais non, mais c'est relou, Meri. Tu peux pas et faire des blagues et faire de la merde. Attends, y a un deuxième, y a un deuxième. Non, mais dis pas que je fais de la merde. Je te dis que c'est pas accouché sur mon écran. Non, mais s'il te plaît, on en discute après, tu verras. Bon, et bah c'est ok. Mais ne nous engueule pas quand on t'a dit que c'était logique que tu puisses le faire quand même. Oui, mais pour moi aussi, c'était logique. Et bah, je suis désolé si dans les jeux vidéo, le vaulting, ça se maîtrise quoi. C'est tout, t'avances contre la fenêtre et t'essaies de choper l'action. Bah, normalement, t'appuies une fois sur l'espace, tu restes pas appuyé. Bah si, parce que justement, il y a une différence entre l'espace et l'action 2. C'est pas grave. Et ça, c'est de la logique. Je suis 50-50. Bon. Tu peux, je sais pas ce que tu peux faire poulet. Voilà, là je fais l'honnette. Regarde où je suis, tu me vois moi en l'air ? Je te vois, je te vois. Ok, très bien. L'endroit pour y aller à cet endroit là où je suis, c'est ici. J'ai vu. Très bien. Oui. Bah voilà. Donc, Mister Red maintenant. Tranquille, on recool down. Non mais attends, deux secondes. Mister Red du coup, il va revenir vers toi et il va rentrer à l'intérieur, ok ? Mais arrête de dépenser ta thune toi. Il va revenir vers toi et il rentre à l'intérieur. Il arrive vers toi. Et il y a toujours ce Sivillian. Quand il arrive vers toi, tu peux faire main courant à gauche Mery. Attends, attends, pas maintenant. J'espère qu'il va pas nous faire un passing maintenant ou je sais pas pourquoi. Comme par hasard, il va rester là ce gros fils d'up. Parce qu'il y a un autre mec qui est ici. Combien ça fait ? Mery, deux secondes s'il te plaît. Mery, Mery, tu te concentres s'il te plaît là. Parce que c'est relou. Il est rentré ! Il est rentré ! Oui mais il y en a un autre en face. Le PDG, il va aller dans le PDG là. C'est vraiment horrible. Je sais pas ce qu'il fait Jean-Maurice de l'autre d'autre. Il est dans le showroom. Tranquille. C'est infâme de jouer avec toi et de travailler avec toi. Je peux y aller là ? Non ! Il est toujours là. Pourquoi il met toi ? Il arrive vers toi maintenant. Je sais pas ce qu'il fait, je connais pas son passing. Si t'arrives à passer derrière lui, c'est bon. Passe à gauche. Passe à gauche de la caisse. 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 Non de Dieu. Vas-y, continue tout droit. Continue tout droit. Fais juste qu'on me dit. Arrête de parler là. Mais non, mais fais ça, monte là ! Il y a un mec en face. Il y a un mec en face, ne me dis pas de... Allez, gère le L. Gère là. Non ! Ok, let's go. Putain, un mec qui me dit tout droit alors que... C'est pas grave, tu peux la gérer L. Ça c'est pas grave en revanche. Oui mais t'avais pas donné l'info. Oui mais c'est pas grave. Vas-y, allez, gère là. Mets-la. Vite Tisma, il faut que tu viennes maintenant. Elle, tu peux pas la laisser là. Mets-la devant le truc, s'il te plaît. Ok, ok, ça marche. Tisma, il faut que tu viennes avec nous. Ouais, je prends juste l'info sur le mec qui est en bas. Merci. Est-ce que tu peux aller jusque là-bas ? Non, négatif. Excuse-moi. En fait, j'aurais pu agir avec toi. Je suis con, je suis en masqué à cause de la chute. Quoi ? Parce qu'il y a un mec qui va venir jusqu'à nous. Mery, s'il te plaît, fais gaffe. Concentre-toi pendant deux secondes. Après, tu pourras remercier les 100 000 personnes qui sont machinées. Mais là, le mec va revenir à gauche et il va avoir une ligne sur toi. Mets-toi à droite. Il est où le garde ? Je sais pas, on a pas de call. Parce que moi, du coup, j'ai dû mettre mon masque pour la chute parce que je comprenais pas ce qu'il faisait, Mery. J'arrive par l'extérieur, je fais grand tour. Attention, on ne sait pas. Ah oui, tu fais le grand tour ? Ouais, je fais le grand tour. Ok, bah nickel. Pas de risque. Bah là, tu peux y aller tranquille. GG. Well played. Amazing. Très pro. Oh. Very good. Oh la vache. C'est presque plus compliqué que ça. Oh non. Oh non. Combien de temps du coup celle-là ? 3 à 35 minutes. Allez, GG well played là. C'était bien ça. Amazing. Very good. Very good. Par contre... C'est vraiment une grosse merde de tryharder quoi. Je ne peux pas avec merde. Je vais quand même un message. Oh la vache. Je vais, j'en vais. J'en vais. J'en vais.